Chiema les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se trouve pour l'épisode 30 du baby challenge et oui écoutez mon mea culpa sur le dernier épisode écoutez oui effectivement les vampires n'étaient pas mari et femme mais ils étaient frères et soeurs donc attendez comment ils s'appelaient c'était la famille dans les relations amoureuses ah ouais non mais y'en a des... y'a pas mal de relations amoureuses quand même hein je dis ça je dis rien bah attend il est passé ouf... y'a trop de relations hein vraiment oui voilà c'est Caleb, Caleb Vator, Vatoré, Vatoré je dirais Vatoré ça c'est plus stylé mais ouais en tout cas ils étaient bien frères et soeurs et également pour Makoa je vais y arriver Makoa n'est pas une sirène et vous m'avez dit qu'en fait les sirènes n'habitent pas sur l'île mais dans la mer donc qu'ils n'ont pas vraiment d'habitation il faut les rencontrer par exemple dans un club etc etc et qu'il était également possible d'être enceinte d'un magicien et que l'enfant par définition soit automatiquement... enfin sorcier excusez moi sorcier donc voilà j'apprends vraiment des choses avec vous tout le temps donc merci beaucoup mais du coup voilà apparemment on voit sur... on voit si le bébé est humain ou pas directement quand il est bambin sur son logo Sims 4 donc on verra bien bah écoutez les amis hein c'est reparti pour une journée avec notre petite Madison chérie on en était euh... on avait quand même bien avancé euh... je sais pas il y a une personne qui m'a dit que le bébé il pouvait grandir mais je me rappelle plus et en terme d'école euh... bah on est sur un B pour Martine je vais m'éloigner puisque ça... ça pleure ça me stresse euh... un C pour euh... pour euh... Noah et euh... bon Olivia et Océane hein... on sait très bien que c'est pas... c'est pas fameux hein... mais les devoirs sont faits pour tout le monde les compétences sont faits pour tout le monde et euh... également une chose que vous m'aviez recommandé euh... c'était de changer les traits de terrain pour mettre des traits qui euh... permettent de... d'apprendre plus vite donc en même temps pour ceux qui ne savent pas comment faire il faut aller dans le... bah dans le mode construction en haut à gauche sur l'information sur l'endroit euh... quoi ? attendez wait... ah non ça c'est caractéristiques et défis ouais bah c'est ça mais pourquoi j'ai plus de caractéristiques je les avais mis déjà ? oh non... bon... bah du coup euh... on va remettre euh... on va remettre à bien souvent... alignement cosmique hein bien évidemment c'est ce que j'avais mis à la base c'est pour avoir plus de chances d'obtenir des jumeaux euh... zone de reproduction même pour les... pour les animaux quoi mais euh... ouais on m'avait dit de rajouter euh... des caractéristiques pour qu'ils puissent apprendre euh... plus facilement lieu d'étude un endroit fantastique pour améliorer son esprit lorsqu'on fait les études supérieures ok non ça nous intéresse pas les euh... études supérieures euh... jeu d'enfant peut-être voilà ici les enfants semblent apprendre plus rapidement ça c'est intéressant et il y a bonne école euh... l'école locale est fantastique on dirait que les enfants y obtiennent toujours de bonnes notes et réussissent généralement mieux leurs devoirs voilà donc euh... les deux là je les avais pas normalement celui là j'avais pas mais là ça me stresse peut-être que c'est avec la mise à jour euh... qui a été faite peut-être entre temps des défis sur les terrains par contre on va pas mettre de défis hein c'est mort hein on va pas mettre de défis hein mais je sais pas pourquoi ça me les a enlevés peut-être pour ça que j'avais du mal à avoir euh... des jumeaux peut-être au début j'arrivais facilement à avoir des jumeaux justement parce que j'avais cette... j'avais cette caractéristique et après par la suite vous vous rappelez j'ai eu quand même pas mal de monobébés donc euh... c'est peut-être ça peut-être qu'on a trouvé la solution à un autre problème ah c'est l'anniversaire de Petunia ok je vais lui changer sa couche et on va la faire grandir je vais avoir un gros problème par contre pour trouver un prénom en cul voire des prénoms en cul parce que c'est un peu compliqué pour un garçon il y a Quentin mais en soi va falloir je crois que... je crois que même vous il y a pas mal... enfin... voilà je... 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 je dis ça je dis rien mais vous avez quand même été nombreux à me proposer des prénoms en Q-U mais en fait qui commence euh... par un C normalement genre euh... je sais pas moi par exemple Coralie écrit avec un Q-U-O-R-A-L-I-E oh regardez la petite image à droite à être MIMS alors elle est quoi elle est collante pot de colle ok super bon il y a mieux il y a pire mieux il y a pire regardez mais elle est trop mignonne Petunia elle est trop mignonne mais pose la par terre que je la vois regardez elle est trop mignonne oh elle est trop chou elle est trop chou ah oui alors en conseil vous m'aviez dit euh... efface les berceaux parce qu'apparemment les berceaux ça limite voilà ça c'est fait les berceaux ont été enlevés oui qu'est-ce qu'il y a ? je vais pas aller dormir là il est un peu 22h30 oh non anti vieillissement qui est indéfiniment possible oh non Einstein il faut qu'on aille acheter ah ouais ah non les trois ils sont pétés ? oh allez on est pétés de thunes donc on remplace tous les trucs mais non mais Einstein faut qu'on aille chez le vétérinaire c'est pas possible autrement je veux pas qu'il meure c'est Einstein quand même allez je vais m'occuper de tout ce petit beau monde je rappelle que notre sims est enceinte de potentiel vampire elle est en train de nous dessiner une toile enjôleuse qui m'a l'air plutôt pas mal j'aime bien oh c'est pas un lapin crétin ça à droite on dirait un lama et un lapin crétin c'est dur à dire je suis en train de vérifier est-ce qu'on pourrait caler cette toile quelque part ouais genre ici là on va voir si on peut ouais parce qu'il y a quand même pas mal de trucs accrochés déjà ici où est-ce que je pourrais la mettre hop si je la mets genre ici avec un petit encadrement ouais non c'est pas fou peut-être sous la fenêtre ici non sous une fenêtre c'est pas fou non plus non il y a pas de place ici on va essayer de trouver un la place autre part bon c'est une toile enjôleuse peut-être tiens ouais non ça pas du tout avec la déco en fait c'est surtout le cadre noir ouais non ça va en vrai ça passe on va laisser ça comme ça vu que c'est une toile enjôleuse peut-être que voilà ça l'aidera à être enjôleuse dans sa chambre Olivia prend son déjeuner dans son sac à dos lorsqu'elle aperçoit quelque chose de rouge à l'intérieur c'est un petit mot en forme de coeur ohlala elle a un crush sur lequel écrit t'es trop mignonne rien d'autre elle croit qu'il pourrait s'agir d'une nouvelle élève qui l'observe très souvent doit-elle lui poser la question ou attendre la suite des événements on va attendre la suite j'ai pas envie de me faire avoir là par des petits malotrus là qui vont me donner cette lettre exprès justement pour que j'aille voir cette nouvelle personne dans le bahut et que je me tape la honte on va attendre la suite une amie de Martine n'a pas révisé pour le gros contrôle d'aujourd'hui comme elle l'a déjà passé ce matin Martine pourrait facilement se souvenir des questions et donner les réponses à son amie doit-elle le faire ou laisser son amie se débrouiller ? moi clairement je partage les réponses on est comme ça ah oui Océane qui a copié les devoirs de quelqu'un d'autre car elle avait pas fait ses devoirs là on a Olivia qui décide d'attendre et tu sais que t'es mignonne quoi ? bien sûr pendant le déjeuner des amis à elle rient et lui font signe et tu sais que t'es mignonne toi lance l'un d'eux Olivia sort le mot leur lance dessus et rit avec eux un jour cela arrivera pour de vrai mais elle est soulagée que ce ne soit pas aujourd'hui bon ça va elle le prend à la rigolade mais vous voyez on aurait pu se faire avoir oula qu'est-ce qu'il se passe ? gain de performance petit pour Martine qui donne euh... qui est son amie on a les rapports de droit ah oui c'est les factures d'accord ok on va payer les 6200 si plus de factures super on adore tout va bien j'essaye un petit peu d'améliorer euh... un petit peu tous les appareils de la maison pour qu'ils soient... enfin qu'ils consomment moins quand même par contre il y a un truc qui assez... ah oui les toilettes bon on ira les réparer parce qu'elle a besoin également de... de prendre des aptitudes en réparation elle est quand même à 8 en bricolage et à 9 elle débloque quand même pas mal de trucs et de toute façon ça va j'ai pas grand grand chose à faire comme elle est déjà enceinte et il y a un gâteau qui est déjà prêt dans le frigo ah oui par contre attendez faut qu'on s'occupe d'elle j'ai oublié que notre petite pétunia est devenue un peu plus grande va falloir qu'on s'occupe de ses... aptitudes les amis donc euh... nos petits élèves sont rentrés à la maison on va regarder un petit peu ce que ça donne qu'est-ce que ça donne les amis oh il y a du peuple devant là qu'est-ce qu'il se passe ? par contre il y en a un il est heureux là il y a un arc-en-ciel au-dessus de la tête j'ai le fanfaron alors ils sont tous rentrés avec des projets scolaires Noah il a un B Olivia et Océane techniquement ils ont un B pourquoi Océane il n'y a pas marqué ? il y a un A Martine il y a un A Martine tu vas nous manquer Martine Martine va devoir nous quitter les amis on va devoir sortir de notre frigo un magnifique gâteau sandwich que notre petite Martine va elle même mettre des bougies dessus tellement c'est triste dans cette famille mais non Martine mais non tu vas nous manquer et une chose également next j'ai mon chien il a fait un bruit chelou il a fait un bruit de loup souffler les bougies pour notre petite Martine par contre quelque chose est brisé ah bah écoutez on va lui dire de rentrer mais je ne sais pas qu'est-ce qui est cassé il me semblait que les toilettes je les ai réparés il y a quelque chose d'autre qui est cassé ah peut-être à l'extérieur on va voir Martine a vieilli et elle est disciple du recyclage malveillante et aventureuse il y a quand même voilà c'est quand même trois trucs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres pourquoi pas voilà notre petite Martine c'est ok alors qu'est-ce qui est cassé ? non ça c'est pas cassé briser les vannes ah ça serait bien d'améliorer ces choses là ah il faut ouais vous voyez regardez il y a que du niveau 9 quoi niveau 9 niveau 9 là il me faut des pièces d'amélioration qu'il va falloir que j'achète mais c'est bon on a de la tunace les amis on va pouvoir en acheter mais ouais c'est euh ah oui une chose que vous m'aviez dit également c'est que euh au moment où elle tombe enceinte c'est à ce moment là on sait déjà si elle va avoir un deux ou trois enfants donc ça sert à rien si elle tombe enceinte et y a qu'une seule place ça sert à rien de se dépêcher à vider la place avant qu'elle accouche parce que dans tous les cas elle n'aura pas plus que par exemple là que des jumeaux même si Martine elle part elle pourra pas avoir des triplés ce qui est un peu dommage de quoi ? non attends manier le marteau pour planter des clous n'est pas la tasse de thé de Tina doit-elle s'épargner cette activité dangereuse et admettre qu'elle n'aime pas le bricolage bien sûr que non mais c'est Tina vous imaginez Tina qui n'aime pas le bricolage non mais c'est une blague ils sont fous ah elle a besoin un petit peu de divertissement au pire je sais pas moi écoute va regarder la télé va regarder un film les diamants sont pour les sims ah ou bien attends non pourquoi pas jouer avec elle attends qu'est-ce qu'elle fait ? jouer à la poupée avec Petunia voilà comme ça ils jouent ensemble ils passent du temps ensemble c'est bien c'est parfait Tina elle fait du piano pourquoi pas et du coup bah écoutez on va pouvoir dire à Martine merci au revoir quoi mais euh ouais je pense qu'on va je sais déjà où elle va aller je sais déjà où est-ce qu'on va l'emmener les amis nous sommes donc arrivés au lieu de destination de notre petite Martine je vous laisse regarder le paysage et dites moi si vous avez deviné où est-ce que nous sommes franchement avec ce paysage là c'est je pense pas très compliqué à trouver mais on sait jamais en vrai c'est pas très compliqué mais bon moi par exemple j'ai j'ai pas vraiment une bonne mémoire donc bon voilà mais nous sommes au mont Komorebi Komorebi ouais bref vous avez capté là où il y a la montagne sauf que j'arrive pas à la voir en fait j'essaye de regarder un petit peu autour pour voir la montagne parce qu'en plus la maison elle est située juste en dessous des montagnes mais voilà en gros je l'ai mise ici parce qu'il y a les montagnes elle peut faire des sports extrêmes du ski d'escalade etc et elle a rejoint Kaori Nishidake et Gabrielle Clark qui est déjà là donc elle a rejoint une de ses soeurs finalement donc voilà elles sont à trois dans cette maison elles vont pouvoir faire des sports extrêmes ensemble elle a entendu parler de la part de sa grande soeur j'allais dire petite mais non de sa grande soeur Gabrielle que bah d'ailleurs Gabrielle fille du Père Noël je tiens quand même à le préciser franchement ça devrait compter au moins 10 points la fille du Père Noël quand même mais bon Martine a la rejoint sa grande soeur Gabrielle qui lui a dit qu'on pouvait faire des sports extrêmes hyper intéressants dans le coin et qu'elle a une petite place chez elle pour elle donc elle la rejoint allez on retourne voir notre petite famille et nous revoilà à la maison avec Madison qui est en train de regarder son film à la télé ah ok bon en fait vous m'avez dit que les enfants bah ils peuvent pas mourir donc c'est pas grave vas-y fais de la natation c'est pas grave tout va bien c'est à partir je crois que des adolescents que ça se complique hein on l'a vu de toute manière notre petite adolescente qui était morte c'était Emily je crois ou sa soeur humelle je sais plus elle est trop mignonne regardez avec sa petite robe elle s'est tout bien habillée elle va aller chercher des pop-corn non 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 pas de pop-corn je vais te sortir à manger t'inquiète pas acheter des masques pour le visage on en avait déjà acheté je crois ah ouais coût total quand même 5000 simflous pour toutes ces pièces d'amélioration surtout les pièces électroniques là coûte cher et après ceux de la cuisine mais bon c'est pas grave hein c'est 5000 simflous qui seront économisés en facture par la suite et bah pièce de robot récupérer pas besoin puisqu'on ne crée pas un robot donc c'est pas bien grave et moi j'ai bien envie d'aller améliorer les trucs qu'il y a à l'extérieur là attendez on va lui demander d'aller aux toilettes et j'aimerais bien qu'elle améliore ça peut-être qu'on pourra gagner encore plus d'électricité paratonnerre ça c'est bien ça je prends parce que bon les trois ils ont quand même cramé quoi donc je pense que c'est à cause des éclairs donc on va faire les paratonnerre bon là je suis pas encore niveau 9 mais presque et euh attendez euh paratonnerre avec des pièces écologiques cette pièce d'amélioration écologique on les shop ou les pièces écologiques on peut pas les acheter j'ai l'impression et ici euh boîte de vitesses autolubrifiante je pense que ça va nous permettre de faire plus d'électricité peut-être bien bon on va faire euh on va faire le paratonnerre sans les pièces écologiques parce que on a pas de pièces écologiques d'accord on fait avec ce qu'on a ah ouais il y a du vent hein j'étais en train de me dire c'est les euh c'est les éoliennes qui font ce bruit là mais non en fait c'est bien dans le jeu il y a du vent il fait chaud mais il y a du vent euh oui monsieur il y a un problème regardez le il est en train de me mater en train de faire mes éoliennes il est bizarre lui ah ouais non mais regardez les bagues qu'il a excusez moi un petit cent hein non mais incroyable il a plus de bagues et que moi toujours dans mon avenir hein donc euh calme toi calme toi monsieur calme toi heureusement qu'il faut pas arroser toutes ces plantes parce que sinon elle serait déjà morte depuis bien longtemps en plus j'ai même pas la main verte dans la vraie vie hein oh la petite pétunia elle vient voir sa maman pendant qu'elle qu'elle fait les éoliennes elle est en train de faire des sims form là sur sa petite tablette bleue ah oula 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 calmez vous j'entendais je me disais bien que j'entendais quelqu'un qui fait des photos mais monsieur calmez vous voyez pas que je suis en train de de bricoler elle est pas contente vraiment pas bombe de couleur parce que je pense qu'elle a fait peut-être un petit peu trop de passe un très mauvais moment ah ouais elle est très en colère elle va regarder un petit film à la télé là va prendre un je sais pas moi des pop corns devant la télé mais non elles se sont bloquées derrière le canapé comme la dernière fois mais non ah ouais il a vraiment fait vite ses devoirs même je lui ai demandé de manger avant de faire ses devoirs il a fait ses devoirs avant de manger mais j'ai même pas vu le truc il est passé tellement vite quoi rêve de rongeurs et test de la musique dans l'habitat d'einstein ce rongeur est la preuve vivante de l'incroyable évolution des petits animaux depuis les danses des hamsters des années 2000 il est fou lui demander à la maman d'aider pour les projets oui c'est normal les enfants font des projets à 3h du matin tout va bien dans cette maison dans une heure c'est l'école je sais pas si elles vont avoir le temps de finir je sais pas si un adulte aide un enfant est-ce que du coup le projet scolaire si ouais clairement le projet scolaire avance beaucoup plus vite parce qu'elle a commencé après sa soeur et elle a fini avant au moins ça confirme ma thèse allez va aider je sais pas pourquoi il y a des objets qui bug et vous m'aviez dit que ça vous était enfin ça vous arrive aussi également depuis une certaine mise à jour alors que je lui donne un peu parce qu'elle pue pétunia tu pue pétunia Olivia est très enthousiaste à l'idée de montrer son affiche sur les dauphins illustrations, photos, fêtes amusant tout y aime et tous les enfants affluent autour de l'affiche d'un autre élève pleine de détails argentés Olivia peut toujours dire qu'elle a oublié son affiche et profité de la récréation pour ajouter des éléments on va tenter de mentir et l'améliorer parce que la dernière fois j'ai donné son affiche telle quelle mais c'était pas fou et on tente bien de performance petit Olivia cache son affiche dans le couloir après avoir volé un stylo argenté dans les fournitures artistiques elle recouvre son affiche de tourbillon et de poisson argenté pendant la récréation l'instituteur est impressionné par l'affiche améliorée et donne plus d'étoiles à Olivia pour ses efforts bon bah parfait on va lui donner un bain on va lui donner un bain viens ici ma petite pétunia je vais t'arroser dans la douche donne un bain de mousse à pétunia elle en a bien besoin cette petite allez viens ici pétunia il est l'heure de ton jugement dernier là oh mon dieu mais c'est horrible bah oui je 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 c'est ce que je veux faire hein depuis tout à l'heure depuis hier ah oui elle va prendre son bain avec ses pantoufles attend elle les a toujours ses pantoufles oh regardez elle a ses pantoufles dans le bain c'est normal tout va bien tout va bien pétunia c'est c'est tout in one tu vois c'est un peu comme euh comme les carouages quoi tout avec la carrosserie avec ouais c'était emily clark qui a vu maintenant que je vois son visage c'est emily clark l'adolescente qui était morte et qu'on a ressuscité et en même temps pendant qu'on est là on va lui apprendre à aller sur le pot j'ai tant qu'à faire ah oh mais pourquoi il n'est pas à l'école lui il était en train de mis de vis a meur... mais non mais j'ai pas vu qu'il est mais j'ai pas vu qu'il est pas parti à l'école il va y aller pour deux heures quoi oh la 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 aïe 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 de cette maison. Si l'un des enfants obtient une note A, mais que son jumeau ou son triplé ou les triplés n'ont pas un A en même temps, on ne fait pas grandir les enfants. Donc voilà, comme vous pouvez le constater, je ne pourrais pas les faire grandir, mais j'ai l'impression que les trois vont grandir en même temps. Par contre, Noah, il a grave du retard. C'est le grand frère, mais Olivia a eu un A avant lui. Alors peut-être que Olivia est une intello. Il faut être bien. Ils sont tous vraiment fatigués, les pauvres quoi. On va aller tous dormir. Sauf toi, sauf toi Noah. Toi, ça ne sert à rien que t'aille dormir. T'as dormi toute la journée, t'as séché les cours. On t'a vu. Ah, c'est bon, elle est niveau 9 de la compétence bricolage. Elle était en train de bricoler les... les quoi d'ailleurs ? Comment ça s'appelle cette chose totalement moche ? Non mais arrêtez de me prendre en photo, monsieur. Voyons. Des récolteurs de pluie ? C'est ça, hein ? De toute façon, je ne peux pas améliorer plus. Je ne peux pas l'améliorer plus. Par contre, ça, il y avait une amélioration que je pouvais faire. Et grâce à ça, permet à l'éolienne de ne jamais se briser. Oh mais non, mais moi, je pensais qu'on pouvait avoir plus d'électricité. Ah, la photographie, c'est nul. Bah écoute, pourquoi pas. Et ah oui, le petit générateur là. Il y avait un petit générateur ici. On peut l'améliorer également, rendre incassable ou améliorer l'efficacité. Ça, c'est pas mal. On augmente la production d'électricité. Ah oui, bah ça, direct. Par contre, faut vraiment que je m'informe où on obtient ces pièces d'amélioration écologique parce qu'il y a certaines choses que je ne pourrais pas faire sinon. On va le rendre également incassable. Elle a de quoi faire là, quand même. Ah ouais, elle est grave énervée. Elle est enragée. J'ai peur qu'elle crève. Attendez. Je vais peut-être éviter ça. Attendez. Cécile m'est tellement en colère qu'elle va exploser. Essayez de lui faire prendre une douche froide. Ouais, tu vas aller prendre une douche froide. Je crois qu'elle n'aime pas le bricolage. Ah d'ailleurs, elle va s'occuper d'un petit peu de Einstein. On va nettoyer l'habitat. On va jouer avec. On va donner une friandise. On va mettre de la nourriture. Et ce serait bien de faire un tour chez le vétérinaire. Je vais peut-être y aller. Voilà, il est un peu tard. Il est déjà 20h30. Mais on ne peut pas commander en ligne les trucs pour les animaux. Je vais regarder. Est-ce qu'on peut commander des trucs pour les animaux ? Ce serait bien quand même maintenant. Acheter des friandises pour les rongeurs. Oh, anti-vieillissement. Si on peut acheter en ligne friandises anti-vieillissement, cette friandise arrête définitivement le processus de vieillissement chez le rongeur. Bah moi, je prends direct. Bah une, ça suffit. Donc, friandises réduction de QI. Cet agent abrutissant permettra les capacités mentales d'un rongeur au niveau de celle d'un animal normal. Mais non, mais c'est Einstein. On ne peut pas l'abrutir, ce pauvre hamster. Quoi ? Mais non. Einstein a très faim. T'inquiète. Voilà. Et normalement, il ne devrait plus vieillir si je comprends bien. J'espère. Je vais racheter un projet scolaire au cas où pour Noah parce que là, il me fait peur. Ouais, donc c'est bien avec le pack Être Parent. Quelqu'un m'avait demandé en commentaire comment on fait pour avoir les projets scolaires. J'aurais répondu qu'il me semble que c'est avec le pack Être Parent. J'étais pas sûre, mais oui, c'est bien le logo de Être Parent. Donc, pour les projets scolaires, si vous voulez y avoir accès, eh bien, il faut le DLC Être Parent. C'est Olivia qui a un A à l'école. Oui, donc je vais surtout me concentrer sur Océane. Bon, je vais quand même demander à Olivia de faire ses devoirs. Ah, peut-être... Oh ! Mais pourquoi j'ai pas pensé plutôt à améliorer le frigo ? Genre créateur de fraîcheur. Voilà, les ingrédients plus frais font de meilleurs repas. Réfrigérateur d'acier pour qu'il se casse pas. Portes renforcées. Se brisent moins facilement. Bah, c'est quoi la différence entre réfrigérateur d'acier ? Ah oui, indestructible. Ok, bon, on va faire ça. Ah oui, elle a un ventre énorme. Elle est tendue, car elle déteste le bricolage. Mais c'est dommage qu'elle déteste le bricolage. Bon, on va faire... On va essayer de ralentir sur le bricolage. Un petit peu, genre, faire du bricolage par-ci par-là, mais pas trop non plus. Océane, elle a fini ses devoirs. C'est bien. Mais c'est pas suffisant. Oh ! Ah quoi ? Non mais... Je vais l'aider à faire ses devoirs plus rapidement. Et je vais lui acheter également un projet scolaire. Le plus important, c'est que Noah grandisse. Parce que c'est quand même le grand frère. Ce serait bizarre que le grand frère, ils grandissent... Enfin, ils mettent plus de temps à grandir que ses petites sœurs. Bon, ça peut arriver, hein. Ça peut arriver. Il peut avoir du retard. Ça arrive. Mais... Voilà quoi, ça va me perturber si c'est le cas. Noah a terminé son projet scolaire. C'est parfait. Il va pouvoir aller dormir. J'ai peur que du fait qu'elle est vraiment ultra fatiguée, que quand elle va à l'école, elle n'aura pas forcément une bonne note, même avec le projet scolaire. Ah, ça va être difficile. Je lui ai demandé d'aller dormir dans le lit juste là, au pire, pendant peut-être au moins une heure. Elle a fait ses devoirs comme ça, tranquille, elle fait du travail supplémentaire, Olivia, tout va bien. Oh, la petite ! Je l'ai oubliée ! Oh ! Je l'ai oubliée ! Elle est en train de mourir de faim ! Vite ! Petunia a très faim nourrissée là. Bah oui, mais prends ! Je t'ai posée juste devant, là ! Ouf ! Voilà. Ah, j'ai eu chaud, là, quand même. Je l'ai oubliée ! Je savais même plus qu'elle existait, Petunia. Il y a trop d'enfants ici. J'ai tellement concentré sur les enfants pour qu'ils aient des bonnes notes que, bah, j'ai zappé le reste. Oh, fermeté du matelas, permet aussi d'avoir un sommeil plus réparateur. Encore à la limite, le lit est là, d'accord, mais il faudrait surtout que je fasse ça au lit des enfants. Oh, comment des massages ! Non, mais what the fuck ! J'étais pas au courant, moi, qu'on pouvait améliorer un lit ! Je viens de l'apprendre ! Mais directement, on va faire ça ! Bah, Nex, pourquoi tu fais le loup ? Je crois que c'est la saison des chaleurs, là, pour les animaux, parce que mon Nexou, il fait des bruits de loup. Mais t'es pas un loup, Nex, t'es un chien ! T'es pas un loup, mon loulou ? Il est trop mignon. Il est trop mignon. Ouais, mais... Excusez-moi, il met son museau sous la main qui tient la souris, donc c'est un peu compliqué de gérer le jeu en même temps. J'aimerais bien pouvoir faire ça avec tous les lits. Au moins, après, on est tranquille. Ah ouais, elle est tendue. Bon, ça va, elle peut au moins faire cette amélioration-là. Par contre, notre petite, elle s'est cachée. Mais Madame Petunia, voyons ! Mais Madame Petunia ! Mais qu'est-ce que vous faites là ? Regardez, elle est... Elle est sous... Ah non, c'est... C'est glauque, quand même. C'est glauque. Elle est enragée ! Bon, c'est pas grave, elle peut pas mourir, elle est enceinte, d'accord ? Après, elle va regarder... Je sais pas, moi, elle va regarder un petit film pour se détendre, du type... Je sais pas, moi, il y a quoi comme... Regardez, super enfant, catastrophe cortex. Je suis sûre, ça va la détendre. C'est obligé, ça va la détendre. Niveau de célébrité perdue. Bon, c'est pas grave. C'est pas bien grave. Oh, c'est bon, ils sont rentrés de l'école. S'il vous plaît, dites-moi que les sœurs, elles ont toutes les deux un A, que Océane a pu se rattraper sur Olivia. En tout cas, Noah, on l'a vu un A, Olivia, un A, et non ! Océane, un B ! Je voulais faire un triple anniversaire ! Mais, pas cool. Bon, c'est pas grave, on a au moins un A. Enfin, Noah, il a pu augmenter sa note, même si je suis un petit peu triste pour le reste. Mais bon, c'est comme ça. Oh, on a aussi un gâteau de près. C'est vrai que j'avais pas prévu le gâteau. Et du coup, notre Noah va grandir. On va voir ce que ça donne. Donc, je rappelle, Noah, c'était l'enfant de Isoca. Ah ouais, lui, il s'est téléporté, lui. Hop là ! Et on va faire, on va souffler les bougies pour Noah. Hâte de voir s'il ressemble à son père ou pas. On va voir ça tout de suite. Oh ! Olivia, elle est trop mignonne aussi. Alors, ok, il est délicat. Il est créatif et délicat en même temps. C'est un artiste, ça. Ça, c'est un artiste. Créatif, délicat. Alors, peut-être pas peintre, parce qu'on a un petit peu marre des peintres, là, dans cette famille. C'est bon, ça suffit. Les Van Gogh au placard, on n'en veut plus. Maintenant, on va auteur de best-seller, ou peut-être génie de la musique, ou grand acteur, seigneur du tricot, créateur magistral. Je le vois bien, grand acteur, Noah. Je le vois bien. Vraiment, genre, je sais pas, moi, dans un film type Hunter x Hunter, non ? Il ferait un bon acteur, non ? Bon, je vous troll un petit peu. Et voilà, Noah. Ça va, il est BG, Noah. Il est BG. Elle n'avait pas besoin de relooking, il est BG. Ah, compétence niveau 3, pour Petunia. Donc, voilà, elle n'a plus besoin de cette compétence-là. Pourquoi ça affiche 2, alors qu'elle a marqué 3 ? Elle a besoin d'imagination, de mouvement et d'aller sur le pot. Donc, hop, tu vas aller sur le pot, et puis, tu vas aller jouer à la poupée juste après. Ah oui, elle est tendue parce qu'elle a perdu son niveau de célébrité. C'est pas grave. Océane, tu vas aller dormir dans ce magnifique lit. Olivia n'a pas grand-chose à faire. Je vais quand même améliorer le lit du bas. C'est un peu genre le lit d'appoint pour les enfants qui ont rapidement besoin de dormir. Par contre, le truc massage, ça fait quoi ? Commande des massages augmente le gain d'énergie durant les actions dormir et faire une sieste. Oh, mais ça, il me le faut trop aussi. Je sais pas pourquoi, elle veut pas améliorer le lit. Ah, peut-être parce que le travail a commencé. C'est peut-être pour ça. Bon, alors, je mets sur pause sur cette magnifique image. Voilà, elle est en train d'accoucher et elle a mis son bébé dans la poubelle. Non, je déconne. Mais sur cette magnifique image, pour vous dire vos pronostics, les amis, pour l'accouchement. Donc, je tiens à le signaler quand même qu'elle peut avoir des jumeaux, mais elle ne pourra pas avoir de triplés, puisque quand elle est tombée enceinte, nous étions six dans le foyer. Donc, elle peut avoir soit un mono bébé, soit des jumeaux. Allez, moi, je suis optimiste, j'ai envie de dire des jumeaux mixtes. Donc, une fille et un garçon. On va voir si je me trompe. En tout cas, c'est mon pronostic pour cette grossesse. Et je crois que je vais devoir aller regarder vos commentaires pour les prénoms, parce qu'honnêtement, en Q, à part le Corentin qui est quand même beaucoup ressorti... Pas Corentin, pardon, Quentin. Le Corentin, ça s'écrit avec un C. D'ailleurs, vous me l'aviez proposé. Corentin avec Q, U aussi. Mais ouais, à part Quentin, Quentinette. Enfin, Quentinette, je crois même pas que ça existe. Allez, je vais lui demander d'accoucher à la maison. Donc, elle va avoir un bébé. Madison a besoin de couffins vides pour accoucher. Bah écoute, va avoir un bébé et moi, je t'accompagne pas. Tu te démerdes, à un moment donné, c'est bon. Allez, ouste, zou ! Le gâteau, on va le ranger, il va être réutilisé, bien évidemment. Madison est en train d'accoucher. Donc, c'est une fille ! Mais ça ne m'arrange pas une fille ! Un prénom au cul ! Bah vous savez quoi ? Vous avez été très nombreux à me le dire. Même si je tiens quand même à préciser que mon pseudo Kinzel, bah justement, c'est pas un prénom, c'est un pseudo. Qui vient d'ailleurs du nom de famille de Harley Quinn. Parce qu'en vrai, elle s'appelle... Enfin, le personnage du moins s'appelle Harleen Frances Kinzel. Donc, c'est de là que venait mon pseudo. Mais bon, allez, on va l'appeler Kinzel, si c'est pour la rigolade. Kinzel, non mais oh mon dieu, ça va me faire trop bizarre. Kinzel Clark. Et c'est un garçon ! Oh mon dieu, j'avais raison ! J'avais raison sur mon pronostic ! J'avais dit des jumeaux mixtes d'une fille et un garçon, et j'ai eu raison. Et du coup, le garçon va s'appeler Quentin. Parce que voilà, c'est le truc qui est le plus sorti dans vos commentaires. D'ailleurs, merci parce que c'est hyper compliqué de trouver des prénoms en cul. J'ai regardé vos commentaires et vous inventiez des prénoms en cul. C'était quand même assez drôle. J'ai bien aimé lire vos commentaires. Donc, ce sera Kinzel et Quentin. Oh mais trop bizarre ! Mais trop bizarre ! Ça y est, elle est rentrée. Ah, ok. Où sont passés les bébés ? Ah oui ! Oh ! C'est des vampires ! C'est des vampires ! Oh ! Les deux, je suis une vampire ! Oh mon dieu, je suis une vampire ! Mais non ! Mais non, mais alors que si ! Mais non ! Mais non ! Oh non ! Oh non ! Allez, on va les mettre en bas, comme on fait d'habitude. Hop, ici. Et l'autre bébé, pareil. Mais non, mais... Mon dieu, j'étais pas prête les amis ! Je n'étais absolument pas prête à ça ! Voilà. Je vais mettre les deux bébés ici. Oh mon dieu ! Oh, je suis contente ! Je suis contente ! Ça m'a hypé d'un coup, là ! Oh mon dieu, ce sont des bébés vampires ! Ah ! Je suis la fille d'un vampire ! On va voir. D'ailleurs, elle est où Kinzel ? Kinzel, elle est là. Et Quentin, il est là. D'accord. Bon. Faut que j'arrête de me hyper, mais... Ça m'a hypé d'un coup. J'ai pas compris. Oh mon dieu ! Oh mon dieu, j'étais pas prête ! Ah oui, ça commence directement. Ça commence. Ah mais ils vont me mordre le téton ! Ces bébés vampires, là, avec leurs dents, là. Minuscule rongeur grande aventure Einstein, vous apportez une carte peau sale. Comme d'habitude... En fait, j'ai pas compris. Einstein, il voyage plus que toute ma famille en même temps, quoi. Oh, il est triste. Il va falloir s'en occuper. Bon les amis, je pense qu'on a eu un épisode assez mouvementé pour aujourd'hui. Franchement, je suis contente que ça se termine comme ça. On a 2, 4, 6, 7... On a une place pour un mono bébé. Alors peut-être que j'attendrai qu'une place se libère, que Noah part pour essayer de tenter de refaire des jumeaux. Pourquoi pas ? Je sais pas. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'on part quand même sur un mono bébé ? Je sais pas trop. Mais en tout cas, franchement, cet épisode m'a hypé, surtout avec cette fin. Là, j'ai hâte de découvrir des bébés vampires. Oh mon dieu, c'est une première dans ce challenge qu'on accouche autre chose qu'un humain ! Voilà. Bon. Allez. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans le prochain épisode. Bises à vous et ciao ciao !